Le jeu d'argent Le comédien est venu notamment pour la promotion de son nouveau film Maestro S sorti en salle le 7 décembre dernier et dans lequel il joue un chef d'orchestre prénommé François Dumas. L'acteur a également profité de cette interview pour faire de rares confidences sur l'un de ses anciens démons, son addiction aux jeux d'argent. Le comédien avoue en avoir beaucoup. Mon narcissisme m'a sauvé parce que j'étais en train de me perdre face à la journaliste de CNU, Pierre Arditi s'est confié sur cette terrible addiction, à une certaine époque, je flambais, s'est-il souvenu. J'étais un vrai joueur, si est-il à dire que j'allais jouer dans les cercles et dans les casinos. Un jour, mon narcissisme m'a sauvé parce que j'étais en train de me perdre. Je me suis dit, je mettrais peut-être dix ans à rembourser ce que je dois après l'avoir connement perdu et en ayant perdu la raison. J'ai mis effectivement dix ans pour m'en sortir. Je n'avais pas aimé ma gueule dans le reflet du miroir. Le comédien de théâtre avait déjà évoqué cette addiction aux jeux d'argent dans un précédent entretien chez nos confrères de gala en 2019. Il avait même évoqué un souvenir qui remonte à la veille d'un départ en vacances avec sa femme et son fils. Un soir, j'ai perdu l'argent des vacances. Mon épouse et mon fils m'attendaient pour partir le matin même. En quittant le cercle, il me restait cinquante balles. Entre cinq heures et sept heures du matin, j'ai passé des coups de fil pour récupérer cet argent. J'ai une dernière fois menti. Défiguré, défait, coulant. Je me suis dit mon pote, il y a deux écoles, tu te tires une balle, ou tu arrêtes tout et tu rembourses. Je n'avais pas aimé ma gueule dans le reflet du miroir. Des tourments qui font belle et bien partie du passé pour Pierre Arditi. A lire aussi ça fait beau beau ça, Pierre Arditi très ému après le visionnage d'une vidéo avec son père dans c'est à vous, vidéo. C'est cool.